Je vais prendre quelques minutes pour clore la journée et surtout vous présenter d'ores et déjà la suite de nos travaux Je crois que c'est pas mal pour finir la journée J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter toutes ces interventions et ces orateurs qui sont venus vous présenter leur travail et qu'on fait un exercice et on s'est aperçu que ce n'était vraiment pas un exercice facile et de parler notre savoir-faire visiblement on ne sait pas faire Je voudrais d'abord remercier bien sûr tous ces orateurs bien sûr, parce qu'ils sont venus nous parler de ce travail mais je voulais aussi également les remercier d'avoir présenté leur travail sous cet angle à l'inhabituel Qu'est-ce qu'apporte le psychologue ? Qu'est-ce qu'on apporte aux autres ? En parlant du métier, vous souhaitiez rendre visibles les savoir-faire et les savoir-être, rendre visible ce qu'on fait pour pouvoir dire, ah ben ça c'est du soin psychique Je tiens à remercier également les discutants pour leur présence et leur engagement dans la journée Merci parce que vous avez su éclairer quelques moments des présentations de manière subtile et engagée Enfin, je vais remercier particulièrement Antoine Bioy et le laboratoire du LPPC pour la coordination de la journée Et donc je profite de ce petit moment pour vous présenter la suite des travaux Et la suite de nos travaux, c'est que nous créons une société savante Voilà, la société de psychologie et de psychopathologie du somatique C'est chouette, c'est une super belle aventure C'est une société savante, c'est d'abord un espace pour penser la suite Pour penser tout ce qu'on a dit aujourd'hui et pour penser la suite Et bien sûr qu'il ne va pas se limiter au champ de la douleur C'est un lieu pour penser la psychopathologie du somatique C'est un lieu pour que nous confrontions même nos champs référentiels, nos épistémologies C'est un lieu pour que nous créions ensemble quelque chose Voilà, je vous ai mis le bureau Non, peut-être d'abord je vais quand même dire que c'est aussi un lieu où on va faire des propositions de nouveaux modèles dans le champ de la santé qui vont venir repenser les dispositifs thérapeutiques comme on les connaît aujourd'hui C'est bien sûr un lieu où on va s'attacher à former à la psychopathologie du somatique tel qu'on l'entend Et puis ça va être un lieu où on va faire de la recherche fondamentale Et ça on y tient beaucoup Parce que, comme je vous le disais ce matin en fin de mon premier topo enfin d'ailleurs de mon topo parce que j'en ai en effet qu'un le risque de travailler en médecine il a toujours existé mais il existe encore plus aujourd'hui du fait de cette médecine qui se technicise beaucoup c'est que nous, les psychologues on soit tellement collés à cette pensée médicale que de fait on n'arrive plus à penser la psychopathologie telle que nous la prenons et telle que nous la pensons habituellement Alors, il y a un bureau avec 7 personnes dont vous voyez les noms c'est des gens que vous avez entendus aujourd'hui pour la plupart mais ça ne va pas s'arrêter à ce bureau ça c'est juste pour gérer, organiser, coordonner Bien sûr que tout le travail c'est la dernière ligne qui va se passer c'est-à-dire des groupes de travail sur la pratique et sur la recherche et dans la recherche des séminaires cliniques et d'enseignement et puis des activités scientifiques de publication de journée comme celle-ci autour de la psychopathologie du somatique Alors, ces travaux ont d'ores et déjà débuté et vous pouvez rejoindre la SPPS en tant que membre ou participant à un groupe de travail vous êtes bien sûr les bienvenus parce que cette société c'est la nôtre mais c'est surtout la nôtre à tous à tous les psychologues qui travaillent dans le champ de la psychopathologie du somatique Voilà, bon retour dans vos services et dans vos maisons Très bon week-end et à très bientôt Applaudissements 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 Applaudissements